On dit que l'argent ne fait pas du bruit, mais quand il faut payer les impôts, ça sonne et résonne fort et envoie l'adage dans les corbeilles de la pensée populaire. Depuis quelques jours au Cameroun, l'argent des impôts a décidé de se tailler une part au soleil des journaux et des bas de télé. Le tout puissant homme d'affaires, homme loi des hommes loi, M. J.P. Amougou Béling a rythme le cœur de la grande polémique. Il s'agit d'un avertissement que je lance à ceux qui sont en train de me jeter le pot de banane. J'ai tous les moyens. C'est donc le couloir du lynchage médiatique, de la surenchère politique et du tribalisme sans déguisement qui est emprunté pour rompre le verbe de ces apprentis sorciers qui veulent nuire à la réputation du grand homme. Depuis quand payer les impôts est devenu l'affaire de l'opinion, pourquoi faut-il d'abord payer les impôts au Cameroun ? Et tout le monde est-il appelé à payer les impôts ? Quelle est la liste de ceux qui payent vraiment les impôts dans ce pays ? Certains ne décident-ils pas d'entrer dans le parti pour se fermer les portes du dérangement des agents, imposteurs de ces impôts ? Le parti n'a-t-il pas souvent et beaucoup trop laissé les flammes consommer les caisses de l'État ? Heureusement que cet argent est rapidement et vigoureusement reversé par les hommes d'affaires du parti, lors des meetings populaires et réunions des grandes ambitions. Et le peuple alors ? Que devient-il ? Que fait-il ? On s'en fout, mais pas toujours. Voilà que le directeur général des impôts réclame plus de 13 milliards de francs CFA à l'homme de vision qui a 4 chaînes de télé dont une sur la tour d'Odja dans les villes de cette colline. Des questions demeurent. Pourquoi le directeur général des impôts fait un redressement à l'intouchable zone des zones ? Maintenant que l'affaire est posée ainsi, ça donne l'impression que M. Jean-Pierre Amogoubelinga ne veut pas payer l'impôt. De qui se moque-t-il ? A qui s'attaque-t-il ? Qui lui a dit que les caisses des impôts étaient fatiguées d'être vides ? Qui lui a dit que tout le monde devait passer à la caisse des impôts ? Modeste Mopa veut-il subir un vrai redressement ? Ne sait-il pas que le lion qui dort n'a pas besoin d'être réveillé ? Cette campagne de dénigrement sous fond de redressement fiscal orchestrée par Modeste Mopafatouan, directeur général des impôts, décidé à en découdre par tous les moyens avec la réputation de Jean-Pierre Amogoubelinga, il faut déceler la démarche illégale de l'administration fiscale camerounaise. Le patron des impôts subit un lynchage médiatique sur les plateaux et autour des ressortissants du septentrion de monter au créneau. Ils apportent leur soutien à Modeste Mopafat et disent non aux hommes-lois. Ils demandent au CNC de sanctionner les médias qui insultent le directeur général des impôts, mais ils oublient que dans la République, la quatrième dimension de la vision est instoppable. Ils demandent au ministre des Finances d'ouvrir les yeux et de clarifier l'affaire. Au soutien de J.P. Amogoubelinga de remettre l'affaire devant le contexte du contentieux fiscal, veulent-ils. Ils appellent le chef de l'État à mettre fin à la surenchère politique, au discours de haine et à rétablir l'équilibre dans la nation. Mais de quoi parle-t-il ? Point d'interrogation. Et à bientôt devant les caisses des impôts. Merci de vous abonner à notre chaîne Premium Télévision pour ne rien rater des infos tout azimuts, actualités sociopolitiques, culturelles et sportives du 237, du continent et du monde. À bientôt !